Il y a une discussion sur l'un des commentaires de nos vidéos concernant l'utilisation d'une visseuse à choc ou d'une visseuse à percussion. Comment et laquelle utiliser ? C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer maintenant. Nous traitons en premier de la perceuse visseuse. Souvent, vous voyez même sur les chantiers que la machine est réglée en standard sur une vitesse de rotation élevée et surperçage. Mais il vaut mieux ne pas utiliser ceci si vous voulez que votre machine, votre batterie et vos poignets restent longtemps préservés. À l'avant de la machine, vous avez le plus souvent une molette comportant des numéros. C'est l'accouplement à glissement. La machine est limitée afin de ne pas la surcharger. Vous le réglez donc de telle sorte que la machine débraye quand la vis affleure le matériau. Si vous réglez cet accouplement trop élevé, vous endommagerez votre embout et votre vis. L'embout patinera sur la vis. Il se peut que vous ne puissiez plus retirer vos vis par la suite ou que votre embout de vissage est foutu. Par ailleurs, vous pouvez ajuster votre vitesse de rotation sur la plupart des machines. Une faible vitesse de rotation vous procure un meilleur contrôle sur votre vis, de telle sorte que celle-ci ne se balote pas. Une faible vitesse de rotation procure aussi un couple plus élevé, donc plus de force pour visser. Mais parfois une faible vitesse de rotation avec l'accouplement à glissement sur maximum n'est pas encore suffisant pour enfoncer votre vis dans le bois. Certains commettent l'erreur de régler la perceuse visseuse sur perçage. Au final, ceci vous permettra d'enfoncer bel et bien votre vis. Mais le moteur de la machine réclame alors trop de puissance et vous entendrez que la vitesse de rotation de la machine décroît. Non seulement votre moteur est surchargé, mais votre batterie doit fournir plus de courant pour faire tourner le moteur. Un excès de ces pics de courant est néfaste pour la durée de vie de votre batterie. Si vous manquez de puissance, pour enfoncer votre vis, vous passerez à une visseuse à percussion. Celle-ci n'assure pas un transfert constant du moteur vers l'embout, mais le fait à chaque fois par petit coup. Toute la puissance est donc brièvement transmise à la vis qui est enfoncée petit à petit. Les courtes frappes successives vous donnent une plus grande force sur la vis. Le moteur n'a donc plus besoin de courant de la batterie. Les petites frappes émettent le bruit de cliquetis caractéristiques de la visseuse à percussion. En général, vous pouvez donc dire que vous utilisez une perceuse visseuse pour des vis plus fines et plus légères, comme dans la réalisation d'une petite armoire. Vous utilisez surtout une visseuse à percussion pour des travaux de construction en bois, comme lors de la pose de ces lattes de plafond dans les épaisses poutres de construction.